Le Conte Hendrick, c'est Tarfi dans l'entrejeu, De Belder, Dan Soko et Neven en défense centrale, Van Der Smyssen et Belgali sur les flancs, là aussi on est sur les 4-3-3, grosso modo, 4-2-3. Gironde, en Espagne, la mauvaise relance, attention à ce ballon, Tarfi, est-ce qu'il va tenter ? Non, il préfère glisser ce ballon, Lennart Mertens, c'est l'ouverture du score, évidemment. Lennart Mertens qui d'autre, le buteur intitré, l'un des buteurs intitrés en tout cas de cette équipe de Dainz. Et la récompense d'un très gros travail sur ces 10 premières minutes. Et l'histoire retiendra donc que c'est Lennart Mertens qui a inscrit le premier but, cela étant, il fallait le mettre quand même, l'onglet était bien fermé. Très bon assiste, Ardo. Oui, Saito s'est téléphoné et c'est surtout beaucoup trop rapide. Et attention, Hendricks qui perd le ballon, au profit de Tournarsson, qui va lancer Saito, seul face à Dutois. Excellent réflexe de la part de William Dutois, qui vient sauver le but de son pied droit. On voit ça, c'était juste avant cette perte de balle. Et là, Saito qui se heurte à Dutois. Pichineko fait bien. Allez, le corner, avec un peu de pressence dans les 16 mètres et l'excellente tête. Signé à nouveau Lennart Mertens, c'est sa soirée. C'est le deuxième pour l'attaquant de Dainz. Le corner est parfaitement frappé. Et on oublie de défendre. Le deuxième but de la saison pour l'attaquant de Dainz. Complètement oublié au deuxième poteau. Complètement oublié. Il a tout le temps de voir arriver ce ballon et de le déposer hors de portée de Christophe Arfier-Marine. Les phares arrêtés, les joueurs de Lommel. Allez, un petit regain d'envie. Côté d'un bourgeois. Avec ce ballon dévié. Réduction du score quelques secondes après le deuxième but de Lennart Mertens. Sur un petit selon de Colbain-Tour Darsen. Ballon qui a été dévié par un joueur de Dainz. Qui trompe son propre gardien. Allez, on va revoir ça. Tour Darsen. Allez, personne ne peut l'arrêter. Et on cherche les longs ballants. Attention, ça n'est pas ressorti de Belder. Directement en transition offensive avec Tarfi. C'est bien shoté, ça c'est bien trouvé. Le triplet, s'il vous plaît, signez Lennart Mertens. Trois buts pour Dainz. Trois buts pour Mertens. Septième but de la saison. Et Dainz qui fait à nouveau le break de Lennart Mertens. Regardez ici la défense qui se laisse complémentaire. Complètement enfumé par Tarfi. Et le retour bien trop tardif du capitaine. Mertens qui perd son contre-un face. Le pied gauche du défenseur vers la tête de Mertens. C'était cadré, deuxième tir aussi. Ce n'est pas Mertens qui a repris ce deuxième ballon. Bonne de la tête. Saito, c'est pas mal. Et c'est récupéré par le japonais. Et là, ça devient dangereux dans les 16 mètres. Et la réduction du score. Signé, me semble, le team. Salles. Trois dos sur un très grand travail. Et Arthur Salles qui vient donc planter le deuxième but pour Lomel. Eh bien, le match est relancé. Tant mieux. On est à peine à l'heure de jeu. Et on a surtout déjà cinq buts à se mettre sous la dent. Est-ce que c'est pas beau, ça ? Pour Wim de Dekker. Avec, si j'ai bien vu, Chalouk. Tarfi. Et le long coup de botte de Wander Smithson. Il y a de l'espace dans l'entrejeu. Et surtout de l'espace pour Alam Salles qui va se trouver seul face à William Dutoit. Et qui vient égaliser. Doublé pour Alam Salles. Et Dutoit qui va rechercher pour une troisième fois. Un ballon au fond de ses filets. Sixième but de la soirée. En espace de 60 minutes. Ça fait un but toutes les 10 minutes. Belle moyenne tout de même. En termes de phase arrêtée. Et du monde à la réception. Notamment le grand prix de Chidenko. Ça part vers le deuxième poteau. Et la tête de Lennart à nouveau. Cette fois. Et trois partout. On rencontre un peu plus indécise. Joli ballon pour Lennart Pertens. Le petit ballon piqué. Le Pertens. Et ça passe à côté. Le gardien uruguéen de Nommel était battu. Encore une fois. Beaucoup trop seul. Et le dernier dégagement. Pour William Dutoit. On n'ira pas plus loin dans cette rencontre. Trois partout. Sans doute un peu déception du côté de Daines. 夫 devil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?